Bonjour tout le monde ! Bonjour ! Et bonjour Jennifer ! Bonjour Anaïs ! Merci de ton invitation ! Merci à toi d'avoir accepté mon invitation ! Merci pour cet espace que tu nous offres et que tu nous ouvres. Je me réjouis vraiment de voir ce qu'on peut créer tous ensemble en fait avec cette thématique « aucune compétition » qui fait remonter beaucoup de choses pour beaucoup de monde je crois. C'est ce que je te disais juste avant qu'on lance, c'est beau en fait de voir qu'on n'est pas les seuls à vivre ce genre de choses, à expérimenter ses énergies et de savoir aussi qu'il y a des outils qui peuvent nous permettre de changer ça et de le vivre différemment, ça fait du bien aussi. Et c'est pas non plus si dingue que ça qu'on soit aussi nombreux à se reconnaître là-dedans parce qu'on est vraiment dans une réalité qui nous invite à la compétition depuis le plus jeune âge, ça commence vraiment à l'école maternelle en fait, la comparaison ou dans les fratries clairement, il y a toujours tellement de comparaison qui… Toi tu vois les commentaires et moi je les vois pas. C'est vraiment très bien. Si ça fonctionne bien. Si ça nous fait des têtes bizarres aussi ou pas. Ça a l'air un peu bizarre. Ah oui, moi je regarde encore. L'hémisphère de la technologie. Effectivement. Bah quoi d'autre est possible avec cette forme bizarre et si c'était ça qui choisissait d'être montrée dans le monde. Mais j'ai réussi à trouver une autre astuce. Yeah ! Magicienne. Et oui, du coup j'ai perdu le film de ce que tu jouais le plus jeune. Ouais, que c'est clairement quelque chose dont on est invité à se servir depuis le plus jeune âge en fait. En tout cas on reçoit ça et à quel point ça nous invite rapidement depuis tout petit dans le tort de nous. Oui. Soit tu dois être compétiteur pour pouvoir survivre et gagner et soit tu dois effectivement fuir la compétition et du coup tu ne prends pas ta place aussi. Oui. Oui et on en parlait hier aussi toutes les deux de déjà entre frère et soeur tu peux déjà avoir cet espace de compétition de oui ta soeur elle a fait ça comme ça, ton frère il a fait ça comme ça et toi regarde comment tu le fais et en fait effectivement depuis l'enfance c'est quelque chose qui peut être hyper présent. Et quoi d'autre est possible justement ? Quoi d'autre est possible dans les familles, dans les fratries et à quel point est-ce qu'avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour chaque être, quel qu'il soit et quoi qu'il fasse, ça permettrait justement d'éliminer la compétition. Waouh ! Et si on commençait déjà avec la gratitude pour nous-mêmes, qu'est-ce que ça créerait ? C'est vraiment ça dans le livre Lady Clé, moi qui m'avais vraiment marqué, c'est cet espace-là que finalement l'antidote à la compétition c'est la gratitude. La gratitude qu'on peut avoir pour les autres et la gratitude qu'on a pour soi parce que si on ne se reconnaît pas alors on est toujours en train de faire la compétition même lorsqu'on pense ne pas en faire finalement. Et j'ai entendu le début de la conversation, enfin une partie de la conversation que tu avais précédemment avec Marie-Candrine et c'était tellement ça en fait de tenter de ne pas être en compétition à quel point on est en train de faire de la compétition. Et combien d'entre nous est-ce que nous faisons ça pour ne pas prendre nos places où finalement on se compétitionne soi-même, on est en train de s'évincer en fait soi-même. Oui. Et tout ça, est-ce qu'on peut bien être érigé ? Ouais, ça fait remonter tellement de choses. Et c'est vraiment mais à quel point on a rendu ça réel, comme les jugements en fait. On a tellement rendu ça réel et finalement si on peut éliminer la compétition à partir de la gratitude, c'est peut-être aussi que c'est beaucoup basé sur le jugement. Clairement. Et la séparation. Et la séparation. Ouais. Et moi, l'espèce qui me touche profondément avec toi, comme je suis avec toi, c'est cette espèce de vulnérabilité qu'on s'offre l'une à l'autre et de se recevoir. Et il y a un passage dans les 10 clés, dans le passage d'aucune compétition où Gary dit à Dane, donc quand tu te sentais inférieure à moi, qu'est-ce que tu faisais ? Est-ce que tu allais voir quelqu'un d'autre ou est-ce que tu venais m'en parler à moi ? Et Dane me disait, oui, j'allais vers toi et je te disais, ben voilà ce qui se présente pour moi. Et donc, cette invitation, c'est d'être en fait totalement vulnérable et honnête avec soi et donc aussi avec l'autre. Et d'être prêt à aller vers l'autre sans lui dire, c'est toi qui fais que je me sens comme ça, mais vraiment, ok, pour moi, il y a ça dans mon monde. Et ça, ça change tout. Et en ce moment, on crée beaucoup toutes les deux et je vois vraiment cet espace de, même si ce n'est pas forcément dans l'énergie de la compétition, mais de, ok, il y a ça dans mon monde et ça pourrait impacter ce qu'on est en train de créer ensemble, ça pourrait impacter notre relation. Et donc, je vais te déposer ce qui se passe pour moi pour qu'ensemble, on puisse le regarder et qu'on puisse poser des questions, utiliser des super outils qu'on a entre les mains et changer ça. C'est ça. Et du coup, la vulnérabilité au travers de la bienveillance, ce n'est pas celle qui a été identifiée dans cette réalité avec laquelle on a appris à fonctionner au départ, qui est, si je me montre vulnérable, du coup, on va m'écraser encore plus ou on va s'en servir contre moi. Mais au contraire, vulnérabilité pour. Donc, finalement, choisir soi-même déjà l'espace de sa propre puissance au moment donné où on le dépose, en fait. Si ça n'avait rien à voir avec l'autre et si ça avait à chaque fois tout à voir avec nous. Et il me semble que la suite de la conversation, quelque chose comme ça entre Dane et Gary, c'est à un moment donné, Dane reconnaît qu'effectivement, Gary lui laissait l'espace, mais lui ne prenait pas l'espace quand il se sentait moins, quand il se sentait inférieur finalement à Gary. Donc, combien de fois est-ce qu'on se sent inférieur, qu'on ne prend pas sa place, son espace, parce qu'on ne reconnaît pas la contribution que l'on est. Et ensuite, on juge les autres ou on pense que les autres sont en train de faire la compétition envers nous-mêmes. À quel moment est-ce qu'on a laissé l'espace aussi que ça, ça puisse se produire, en fait ? C'est exactement ça. Oui, c'est vraiment à quel endroit moi je me classe dans cet espace-là pour qu'il y ait cet espace de compétition. Tous les retraits, toutes les fois où on se met en retrait, en fait, pour ne pas être totalement visible et reconnu aussi. Pour qui on est, en fait, tout simplement, vu, visible, reconnu ? Et si tu choisissais justement de vibrer et de faire péter l'écran par ta lumière à ce moment-là ? Yes ! Oui, c'est... Waouh ! Donc, partout où vous, vous avez choisi ça, et tous les endroits où vous choisissez, et puis on peut s'inclure peut-être aussi, partout où on a tous choisi d'être en retrait, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer ça et récupérer tous ces espaces-là ? Ouh ! Il y a un petit peu d'énergie. F*** et f*** ! You're right, I can't get in that f*** for an ancient person. Et on a beaucoup des conversations en ce moment avec la grandeur et avec le fait d'être le leader. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, très présent, je pense, dans l'énergie, vraiment, en fait, du monde en ce moment. Et j'ai vraiment cette sensation que la Terre nous demande ça. Vraiment, la Terre nous demande, OK, là, c'est le moment de vous choisir et de choisir d'être aussi grande que vous l'êtes parce qu'en restant minuscule, ça ne va jamais changer, en fait. C'est ça. Et cette notion de grandeur, ça peut vraiment faire flipper, en fait. Parce que c'est quoi, tu vois, être sa grandeur ? Et moi, être ma grandeur, c'est quoi ce truc-là ? Et en même temps, quand tu dis faire flipper, à quel point est-ce que c'est, tu vois, l'espace de la peur ou vraiment de l'excitation, en fait ? C'est tellement excitant quand tu l'as dit. Ouais. Enfin. Et c'est vrai que ça ramène à ce truc. Pour ceux qui ne le savent pas, la peur, c'est souvent de l'excitation qu'on a mal identifié comme étant de la peur. Et vraiment, au niveau physique, ça se ressent de la même façon. Et quand on pose la question, en fait, la vérité, c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'excitation ? Et si ça fait... C'est qu'en fait, c'est vraiment de l'excitation. C'est ça. Ouais. Et il y a cette notion où c'est tellement aussi plus vaste, plus grand et plus spacieux que ce qu'on a eu l'habitude de choisir qu'à des moments, on peut avoir cette impression de vide intersidérale, de mais si je choisis ma grandeur, je vais... Il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de moi. Il n'y a plus rien. Je suis où, là ? C'est la conversation qu'on avait hier aussi ensemble dans cet espace que quand on choisit sa grandeur, finalement, il n'y a pas de balise sur le chemin. Il n'y a aucun point de référence parce que personne d'autre que nous n'est nous. Donc, personne n'a pu baliser le chemin avant nous. Et c'est juste l'espace de découverte et de possibilité qui peut effectivement donner le tournis parce qu'on a tellement été surentraînés à choisir le bon, le juste, le correct si on sait exactement ce qui va se passer à chaque palier. Je ne sais pas, avec des points de référence, des points d'ordre, etc. Qui fait que de choisir ça, ben ouais, ça fait le tournis. C'est cet espace spacieux un peu cosmique, je dirais. Où effectivement... Juste, est-ce qu'il est temps, en fait ? Est-ce que nos êtres nous demandent et nos corps nous demandent maintenant ? Qui, du coup, éliminerait de façon drastique et naturellement, en fait, toute forme de compétition ? Parce que sur notre chemin, du coup, on ne peut même plus retourner et regarder ce que les autres sont en train de faire ou ne pas faire. On peut juste avoir la gratitude pour ce qu'ils choisissent et de la reconnaissance pour ce qu'ils sont en train de créer pour eux dans leur propre univers aussi qui vient retentir sur la planète entière. Quand tu parles de ça, ça me fait remonter cette énergie de créateur obsessionnel concursif qu'on a souvent tendance à être et l'énergie de... Mais en fait, à quel point, dès qu'on rentre dans cette signification de la compétition, à quel point c'est juste qu'on est en train de créer tellement pas assez par rapport à ce qu'on pourrait créer que, du coup, on a beaucoup trop de temps et d'espace pour aller regarder ce que les autres font et oublier de se choisir, en fait. Et on parlait beaucoup aussi, toutes les deux, comme parfois, c'est compliqué de choisir, de créer quelque chose si on voit que d'autres personnes ont créé quelque chose qui ressemble à ce qu'on est en train de créer. Même si on sait que, forcément, si c'est moi qui le dis ou si c'est toi qui le dis, si c'est moi qui le crée ou si c'est toi qui me crée, ce sera forcément deux énergies totalement différentes. Mais il y a quand même, souvent, ce truc qui vient de nous chercher de « ouais, mais ça n'a aucun intérêt que je crée ça parce que l'autre l'a déjà créé. » Et ça, c'est aussi un big, big, big mensonge de cette réalité. Clairement. Clairement. Et puis, c'est de reconnaître aussi notre conscience, c'est-à-dire, comme tu le disais plus tôt, les énergies en ce moment, apparemment, tout le monde ou en tout cas, beaucoup de personnes vont parler de leadership ou de briller ou de puissance, etc. Et à quel point on est conscient, en fait, des énergies qui demandent à ce qu'on les attrape et que nous, avec notre propre voix, notre propre couleur, notre expérience aussi, notre conscience d'une chose et de la façon de le dire, va pouvoir contribuer, en fait. Et du coup, si on se dit, ben tiens, Anaïs, elle a déjà créé ça, ça ne sert à rien que je porte ma voix dessus, mais est-ce qu'à ce moment-là, je choisis d'être une contribution pour honorer l'énergie qu'il me demandait et qu'il est venu me chercher et qu'il me demandait justement de le dire à ma façon simplement. Et ça vient chercher l'énergie vraiment aussi de l'innovation où tu peux être reconnu si tu es quelqu'un qui innove et que tu es censé faire une différence et pour faire une différence, il faut vraiment que tu crées quelque chose de totalement différent. Mais si notre différence était juste d'être nous et tel qu'on l'est et aussi différent que l'on soit aussi chaque jour. Oui. Mais si c'était juste suffisant. C'est ça. Et je le vois justement, tu vois, dans des conversations comme celle-ci où on peut avoir la même conversation avec 15 personnes différentes et avoir des touches de couleurs complètement différentes. Et ça arrivait souvent que je fasse des vidéos avec des personnes et qu'on me dise ah c'est génial parce que toi et l'autre vous disiez la même chose mais avec vos propres mots et j'ai perçu comme plusieurs facettes à la même énergie et du coup ça a vraiment ouvert de l'espace et j'ai vraiment capté quelque chose de différent parce qu'il y avait aussi ces deux touches-là et que c'était en fait complémentaire et non pas l'un contre l'autre. Dans le royaume du nid. Oui. Et merci pour l'invitation que tu es à ça parce que du coup tu choisis d'inviter plusieurs personnes pour un même sujet pour justement que chacune puisse voir effectivement quelle contribution est-ce qu'on apporte ici de par nos conversations et moi ça me faisait vraiment remonter comme tu sais je me disais mais à quoi bon avoir la même conversation cinq minutes après que tu en aies eu une tout à l'heure et si on n'avait rien à prouver à qui que ce soit ni même à soi-même en fait c'était juste ça l'énergie qui était là. c'est juste ce que tu as à dire dans cet instant ça compte et si ça pouvait contribuer ne serait-ce qu'à une seule personne si c'était suffisant en fait. et même si ça pouvait juste contribuer à nous-mêmes et à soi-même tellement moi je vais le dire très très clairement toute cette invitation elle est basée sur moi en fait et sur mon envie à moi d'aller au-delà de la compétition parce que je perçois cette énergie-là et qu'à des moments je me sens aussi oh il y a encore ça et comment est-ce que je change ça et c'est une demande que j'ai depuis un petit moment de ok comment est-ce que je change ça et c'était enfin c'était une évidence de bah en fait il y a un livre il y a des super outils dedans lis-le et parle-en et au début tu vois j'avais fait ça encore dans le royaume du moins puisque j'avais créé un atelier que je devais animer toute seule avec cette fois la lecture du chapitre et des conversations et des des trucs sur un groupe et tout ça et en fait c'était pas du tout ça l'énergie qui demandait à être créée et c'était tellement plus grand et d'un coup c'était une évidence de mais en fait je veux parler de la compétition mais toute seule et c'est où que je moi ouvre le royaume du nous et que moi je vais au-delà de ce qui est confortable pour moi et que moi je choisis aussi quelque chose de différent comment est-ce qu'on peut amener quelque chose de différent dans le monde si déjà nous-mêmes on n'est pas prêt à le choisir en fait c'est ça donc c'est pas forcément très confortable et ça fait remonter beaucoup de choses merci merci vraiment de dire cet espace et du coup d'avoir cette vulnérabilité et aussi et de choisir d'aller au-delà du coup de ce qui est confortable et au-delà de ce qui est presque attaquable aussi donc qui a pu être attaquable à un certain moment tu vois et comme tu disais il y a une énergie il y avait peut-être pas mal de jugements aussi cachés dans la prise de conscience que tu pouvais avoir de ça mais à quel point justement nous sommes nos plus grands compétiteurs avec les jugements qu'on utilise contre nous avec le tort de nous continuellement en fait oui si j'en choisissais de lâcher tout ça permettrait vraiment d'ouvrir de l'espace pour être avec les autres aussi wow all right et tu parlais du royaume du nous du royaume de moi mais combien de fois aussi est-ce qu'on fait royaume des autres en fait oui et je pense que c'est peut-être encore plus frappant et flagrant de se réduire soi-même de se cacher comme on disait plus tôt pour laisser les autres briller parce que c'est tellement plus confortable de reconnaître et plus facile de reconnaître la brillance de quelqu'un que de reconnaître sa propre brillance de reconnaître sa propre valeur finalement et en fait si on est prête à reconnaître notre propre valeur les autres les autres peuvent le reconnaître et ça a une invitation à ce que eux aussi du coup fonctionnent au travers de cet espace c'est que tout le monde soit en train d'être de gratifier justement la valeur les possibilités plutôt que justement la dualité le conflit et la densité et la densité en fait et concrètement toi dans ta vie de tous les jours comment est-ce que tu qu'est-ce que tu utilises comme outil pour reconnaître sa valeur super question on a combien d'heures ? je dirais qu'il y a un espace qui s'ouvre de plus en plus rapidement et qui est cette question toute simple en fait est-ce que c'est vrai ? quand je vois que je commence à ne pas me reconnaître ou à ne plus me reconnaître tout de suite il y a un espace quelque chose qui est lourd qui s'engonce je commence à je voudrais bien rester sous ma couette comme ça toute la journée donc je vois bien que c'est rapidement très lourd et difficile en fait et c'est clairement de m'arrêter ok est-ce que c'est ça que je choisis et est-ce que c'est vrai ? est-ce que c'est ma vie ça ? est-ce que c'est ce que je suis ou est-ce que c'est autre chose ? et tout de suite il y a un espace qui s'ouvre et tu parlais de la création compulsive je pense que c'est vraiment cet espace d'être dans la création et d'aimer autant la création qui me permet de toujours en sortir parce que du coup c'est toujours quelque chose qui est plus grand que moi à cet instant en tout cas et donc je me laisse transporter par une création ou par quelque chose qui veut être dit par cette puissance-là et qui me permet de reconnecter à la mienne en fait parce que je pense que vraiment sans cette énergie de création et sans ressentir cet appel et le choix de suivre cet appel je pourrais rester longtemps sous la couette quand c'est comme ça et arrêter de poser des questions ou même de ne pas vouloir percevoir ce qui est là il y a quelque chose qui vient de rattraper et c'est vraiment le choix de jouer avec finalement oui tu me fais le moi hier matin je ne peux pas ça voilà après il y a des jours on a droit aussi à notre petit mode pathétique c'est ok c'est ok clairement oui mais ça fait mais est-ce que c'est la vie qu'on a envie de créer c'est ça c'est ok pour quelques minutes quelques heures peut-être quelques jours pourquoi pas mais est-ce que vraiment c'est en train de créer ce qu'on a envie de voir pour nos vies est-ce que c'est en train de créer le monde qu'on a envie de voir aussi et est-ce que ça met nos corps dans une énergie joyeuse et excitante ou pas du tout en fait donc le corps aussi je pense que vraiment c'est juste le corps et l'outil qui nous permet de voir dans quel espace est-ce qu'on est et est-ce qu'on choisit d'en sortir ou non en fait en cet instant mais il est toujours l'invitation aussi oui oui notre corps il est quand même assez fabuleux pour nous mettre le doigt là où là où lui il a de la conscience et que nous on a conscience mais on ne veut pas voir qu'on a conscience c'est clair oui c'est clair et puis jouer peut-être aussi avec en tout cas les personnes qui peuvent se sentir peut-être pas se reconnaître avec l'énergie de la créativité ou autre mais simplement être dans la question aussi ok ben corps montre-moi ou même univers juste montre-moi montre-moi quelque chose de différent ici et tout de suite il y a quelque chose rapidement en tout cas dans la journée il y a toujours quelque chose qui s'allume qui t'invite à ce que finalement quelqu'un t'envoie quelque chose qui te permette de te reconnaître ou quelqu'un t'a reconnu en tout cas et il va te le formuler à ce moment où ça va arriver dans ton univers d'une façon waouh merci oui donc c'est ne pas forcément pas ne pas compter sur la reconnaissance des autres mais à quel point les autres sont aussi là pour nous contribuer et ils ne savent pas pourquoi à tel moment ils vont t'envoyer un message en se disant tiens c'est exactement le moment ça faisait des mois que je voulais te dire quelque chose mais je n'avais pas l'espace et puis là d'un coup il y a une synchronicité il y a quelque chose qui se met en route et qui me dit tiens il fallait que je l'écrive et que je le pose et c'était exactement ce dont tu avais besoin à ce moment là pour te reconnecter à tout ce que tu es en fait donc c'est intéressant aussi de jouer avec les contributions qu'on est parce qu'on est tous interreliés ça ça m'est arrivé aussi un paquet de fois au moment où vraiment tu sais t'es à deux doigts de tout lâcher tu te dis mais là mais qu'est-ce que je fous et ça sert à rien et puis tac tu reçois un message tu reçois un appel de quelqu'un qui te remercie pour quelque chose et qui reconnaît en fait la contribution que tu as été et ça t'amène toi à re... et pour moi c'est vraiment cet espace de me connecter à plus grand que moi peu importe comment on l'appelle enfin on peut dire l'univers mais il y en a qui parlent d'autre chose et n'importe quel mot qu'on utilise quelque chose qui est plus grand que nous et qui en même temps nous inclut et inclut à l'intérieur de nous et c'est vraiment cet espace où il n'y a plus la séparation non plus entre nous et tout et demander la gentillesse moi j'ai beaucoup 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 de demander la gentillesse de l'univers et à l'univers de me montrer sa gentillesse pour aussi m'amener moi à être plus gentille avec moi-même carrément et je vois que au plus je suis gentille avec moi-même et au plus aussi je choisis de me reconnaître même si je ne sais pas ce que ça veut dire parce que clairement pour moi il y a un truc où dans ma tête du côté rationnel et mental il y a un truc de mais je ne sais même pas ce que ça veut dire de me reconnaître je ne sais même pas ce que ça veut dire de reconnaître la contribution que je suis c'est tellement au-delà de ce qu'on peut comprendre et au-delà de ce qu'on peut mettre en mots qu'il y a des moments où je suis là ouais mais en fait je ne sais pas ce que c'est ça donc montrez-moi et puis tu peux recevoir l'énergie même si tu ne sais pas ce que c'est avec des mots c'est ça et j'ai vraiment vu que de choisir de le recevoir même sans comprendre ça a ouvert l'espace pour moi tellement parce que si tu cherches à le comprendre et clairement c'est tu le diminues en fait on va essayer de le mettre avec des mots et avec quelque chose qui a une forme particulière et c'est comme ça que ça commence à se diminuer oui oui c'est vraiment cette énergie immense dont tu parlais plus tôt qui te donne le tournis en fait oui c'est ça et ça ça nous invite aussi à sortir des définitions de nous hier on parlait aussi on a beaucoup aussi abordé ce sujet-là toutes les deux combien de définitions est-ce qu'on a de nous en fait qui nous maintiennent dans cet univers étriqué et du coup dans l'espace qui peut permettre la compétition et tout ce que ça fait remonter et du coup c'est vraiment intéressant d'aller regarder ok mais en fait c'est quoi les définitions que j'ai de moi et c'est souvent celles qu'on a trouvées être bien genre je suis gentille enfin nous deux on a pas mal celle-là en tout cas qui est présente dans notre monde on est gentille on est douce mais en fait on est tellement pas que ça et on peut être tellement intense aussi et on peut être tellement aussi enfin moi je sais qu'il y a des moments où je peux être très tranchante et très brutale si c'est ce qui est requis aussi et de plus en plus au plus je sors des définitions de moi et c'est pas forcément confortable les premières fois que je le choisis clairement c'est pas de quoi tu parles non pas du tout la dernière fois j'ai vraiment choisi une énergie c'était vraiment cette énergie-là qui était requise et c'était très tranchant et de mon point de vue ancien c'était être méchante vraiment mais c'était juste en fait être très clair de ok ça ça fonctionne pas donc c'est soit stop soit tu choisis une autre façon de le faire et j'ai dû être cette énergie a été requise pendant 4 jours de fondation et j'avais cette intensité j'avais l'impression que j'allais exploser en fait toute la journée et dans ma tête il y avait un truc de mais t'es tellement méchante je vais tout de suite et je suis ok point de vue intéressant point de vue intéressant et c'était vraiment l'énergie qui était requise et la personne c'était ce qui était requis pour cette personne-là et moi le soir quand je commençais j'étais là ok en fait tu vas pas réfléchir à quoi que ce soit juste choisis encore et choisis encore et pop and pop toutes les définitions de la gentillesse de la méchanceté de tout ça qui m'empêche d'accéder à cette énergie-là avec aisance en fait et quelle aisance aussi tu peux avoir avec l'intensité souvent on se coupe de l'intensité mais en fait quel plaisir aussi est-ce qu'on peut avoir avec ces intensités et ces changements aussi d'énergie justement waouh et du coup avec la compétition à quel point c'est intense aussi l'énergie de la compétition et à quel point est-ce qu'on diminue notre intensité face à cette intensité-là plutôt que de reconnaître que ok c'est juste une énergie intense mais moi je suis tellement plus intense que ça et du coup ce que je vois c'est qu'on peut avoir tendance quand quelque chose est intense face à nous à se barrer à pas être présent du tout avec ce truc-là combien de fois est-ce qu'on fait ça quand une situation arrive intense dans notre vie où on a tendance à partir en fait à quitter le jeu jamais effectivement notamment par rapport à la compétition oui alors que vraiment si on s'autorise à être hyper présent avec quelques minutes on peut vraiment le changer et on peut reconnaître qu'on est beaucoup plus intense que ça on est beaucoup plus puissant que ça et que c'est juste une énergie et qu'on peut la recevoir on peut jouer avec on peut poser des questions et les premières questions qui posent dans ce chapitre là sur la compétition c'est ça justement c'est vraiment de commencer plutôt que de décider que c'est de la compétition aussi poser des questions de bah qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe ici comment est-ce que je fais face à ça et comment est-ce que je fais face à ça c'est vraiment bah en fait regarde-le quoi regarde-le sans le juger aussi parce que du coup souvent ce qui se passe c'est le répondeur automatique soit je m'en vais et je m'enfuis donc je suis fait aussi je prends partie pleinement dans la compétition finalement soit je veux la combattre et donc cette intensité aussi elle peut être facilement m'identifier aussi avec l'espace de je rentre aussi en compétition je rentre au combat alors c'est pas du tout ça l'intensité dans laquelle t'es en train de parler c'était vraiment l'intensité d'être tout de toi à cet instant d'être toutes les énergies du panel disponible pour l'être infini que tu es sans définition sans conclusion sans projection et juste qu'est-ce qui est requis là de moi dans cet instant en fait et c'est vraiment la conscience qui t'emmène à être cette énergie au-delà de ce que tu saurais avec ta tête et tu l'expliquais très bien ton mental et c'est d'expliquer quelque chose de le rationaliser de le diminuer de te contrôler aussi juste que tu savais ce qui était requis dans cet instant en fait et du coup ce qui est bien là quand tu dis ça c'est du coup il y a vraiment ce truc qu'on peut déblayer de combien d'autorépondeurs et combien d'autorépondeurs écrasés est-ce qu'on a face à l'énergie de la compétition et tout ça est-ce qu'on voudrait bien le détruire et le décret pour Angela c'est bon je suis grillée c'est ça ouais waouh et dans le livre il y a un petit peu après assez rapidement vers le début justement parce que t'es en train de reprendre ça ils disent quelque chose qui m'a vraiment moi je crois que j'ai dû le relire une dizaine de fois avant vraiment de vouloir comprendre et capter cette énergie mais c'est vraiment de l'ordre quand tu reconnais que quelqu'un fait de la compétition avec toi ou contre toi déjà à quel moment lorsqu'on reconnaît ça on commence à le juger donc à le figer et on part dans la conclusion et non plus dans la question du coup de qu'est-ce qui est requis et comment est-ce que je peux le changer ou quoi que ce soit du coup on commence à juger l'autre personne à se juger soi-même donc clairement on est en train de verrouiller tout ça et aussi du coup Gary invite cet espace de est-ce que tu peux voir aussi qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu crées et qu'est-ce que tu génères qui fait que cette compétition existe aussi parce que quand on regarde que quelqu'un fait de la compétition envers nous c'est aussi très facile de tomber dans la partie victimisation en fait cette personne est mauvaise cette personne etc et moi je suis tellement gentille et blablabla je n'ai jamais osé le faire et mais voilà encore une fois qu'est-ce qui est dans notre énergie la permis ou qu'est-ce que dans notre énergie invite cette énergie là aussi et actualise ça en fait et c'est forcément très confrontant en fait quand on va regarder ces énergies là parce que c'est souvent des choses qu'on n'a pas envie de voir de nous et pour autant c'est vraiment là que détiennent tous les secrets toutes les choses qu'on a gardées secrets cachés c'est ce qu'on dit chez Q avec Access et qui finalement si tu t'autorises à le voir ça effondre cette énergie et maintenant c'est juste de l'énergie qui est disponible en fait ouais wow donc tout ce qui est chez Q pour vous par rapport à l'énergie de la compétition et à vos réactions face à la compétition est-ce qu'on veut bien notre regard de créer tous le fond de d'or petit sujet wow ouais petit tout petit sujet il n'y a pas grand chose à aller regarder là-dessous non puis t'as raison en fait ça ne servait vraiment à rien cette conversation il n'y avait absolument rien de différent de la conversation d'avant effectivement donc quand vous voyez quelque chose qui est déjà créé par quelqu'un ne le créez pas parce que ça n'a aucun impact en fait sur d'autres personnes et aucun intérêt enfin vraiment passez votre chemin quoi wow merci de me faire est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de ça me semble wow ça me semble wow je terminerai juste par mais je sais que tu l'as abordé aussi déjà mais tellement tellement précieux c'est cette question là en fait de quelle énergie est-ce qu'on peut être pour se surcréer soi-même chaque jour et surcréer toutes ces créations tout ce qui a déjà été créé tout ce qu'on a déjà créé aussi ça c'était une invitation de Gary qui m'a en tout cas suivi très longtemps je demandais ça chaque matin pendant vraiment longtemps et merci de reposer cette question et de reparler de cette énergie là parce que c'est aussi quelque chose que moi je reçois avec toi c'est que dès que je te vois créer quelque chose et que je te vois être de plus en plus toi et que je te vois être de plus en plus dans ta grandeur il y a vraiment pour moi c'est vraiment cette invitation à waouh ok et comment est-ce que moi je peux aussi me surcréer à chaque fois et chaque jour et c'est ça aussi quand on s'autorise à être avec quelqu'un complètement barrière baissée et vulnérable en fait il n'y avait plus vraiment cet espace de compétition donc ça peut être aussi de regarder à quel point est-ce que j'utilise des barrières avec la personne avec laquelle je me sens en compétition et je viens juste d'identifier que c'était ça parce que vraiment avec toi et on se le dit depuis un moment que à chaque fois qu'on voit passer une création l'une de l'autre il y a ce truc de joie de gratitude de waouh elle est en train de créer ça et en même temps cette énergie de oh waouh ok cool ça m'invite encore plus à être moi aussi dans ce truc de comment est-ce que je peux me surcréer comment est-ce que je peux sortir aussi de ma zone de confort comment est-ce que je peux aller au-delà de ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui et si c'était ça en fait aller au-delà de la compétition vraiment recevoir la contribution des autres et recevoir leurs invitations à nous surcréer nous-mêmes il y a vraiment cette énergie du leadership du coup quand chacun choisit pour soi quelque chose de plus grand où on est en train d'ouvrir un chemin pour que l'autre puisse prendre son propre chemin et il ne va pas être nous compétitivité je ne sais même pas comment conjuguer ce mot mais il ne va pas venir être sur notre enfin emprunter notre même chemin parce qu'on a tous un chemin différent en fait donc ça et à quel point ça fait remonter aussi la reconnaissance que tout ce qu'on reconnaît tout ce qu'on voit chez quelqu'un c'est quelque chose que nous sommes aussi donc si on a la sensation que quelqu'un est en train de faire de la compétition envers nous-mêmes à quel endroit est-ce que nous on est aussi en train de faire de la compétition envers cette personne ou envers une autre ou envers nous-mêmes en tout cas et tout ce qu'on reconnaît qui est brillant chez une personne à quel point est-ce qu'on peut reconnaître quelque chose qui est brillant aussi à propos de nous mais on n'a pas été vraiment très entraînés à reconnaître la brillance on a plutôt été entraînés à reconnaître la médiocrité finalement à rester dans la médiocrité donc est-ce que c'est le moment justement de se surcréer aussi au travers de ça et juste pareil question quoi tous les jours quelle brillance est-ce que je suis aujourd'hui est-ce que je peux la recevoir et ça va paraître de façon tellement différente merci pour toute cette conversation merci à toi merci à vous tous Christelle nous a quand même fait une petite blague en cours de conversation non sans blague je brille oui on brille tous comment est-ce qu'on peut recevoir cet espace-là de nous oui sans tous les filtres qu'on a mis pour ne pas trop briller pour ne pas trop retentir aussi être vraiment oui comme tu disais plutôt comme le soleil si je choisissais d'étinceller en fait et justement d'éclairer la route pour d'autres personnes et partout on a cru qu'on était une lune qui était brillante parce que les soleils nous faisaient briller et on n'a pas reconnu les soleils qu'on est est-ce qu'on a besoin d'étirer le défi de ça magnifique you're right and we're all good and bad put and fuck on 9 shots boys and beyonds wow merci 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 tout le monde merci à tous merci Anaïs pour ce merveilleux défi de conversation hyper impactante qu'est-ce que ça peut créer n'hésitez pas à partager les conversations si vous pensez à des personnes pour qui ça pourrait contribuer aussi et s'il y a des questions aussi je ne l'ai pas dit en fait dans les deux lives parce que ça me semble évident que si vous avez des questions vous pouvez les poser dans les commentaires et on se retrouve pour une troisième conversation de la journée ce soir à 22h de Paris avec Elodie Petitjean il y aura d'autres conversations à venir dans les jours et semaines qui viennent et Jennifer est-ce qu'on fait un teaser ou pas ? ta-da nous on a vraiment eu envie d'aller au-delà du coup de cette compétition et du coup de choisir aussi de créer Grandiose ensemble du coup dans le royaume du nous quoi et toutes les informations arrivent bientôt merci encore et on a des merci dans l'espace génial merci à vous et à très vite à très bientôt merci pour cette conversation bye bye bye